Alors c'est parti aujourd'hui pour l'explication, pour l'explication au moins, pour la petite démonstration, la review des jeux de la série naturelle disaster, donc des catastrophes naturelles et celui-ci c'est le Hurricane. Donc on voit la face, le dos de l'étui, donc je rappelle le dos est la même chose que l'intérieur des cartes et je le redis encore puisque ça reste les premiers jeux qu'on dit, quand on fait les démonstrations de ces jeux là, rappelez-vous bien il y a un code qui va être quelque part ici ou quelque part là, je ne sais pas où vous le voyez en présence du jeu de cartes, quand vous êtes sur notre site, c'est que vous pouvez avoir accès à ce jeu donc en ayant le code et pouvoir avoir une réduction dessus, donc il est ici je crois, le code, s'il n'y est plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé avant vous et qui l'a acheté. Et s'il ne marche pas, c'est qu'il a été acheté aussi. Et s'il ne marche pas, effectivement, c'est qu'il a été acheté aussi, donc... J'ai pas eu le temps de moi. Voilà, exactement. Allez, donc c'est parti, donc toujours les mêmes étuis, là on ne va pas les regarder à... Enfin, je veux dire, à chaque fois, si on va les regarder, mais bon là, c'est toujours la même base, c'est juste les dessins qui changent, donc hop, hop, voilà, et puis bon, là, toujours la petite étiquette, poker dessus, comme ça, et dessous, hop, allez, donc encore une fois, ouvert proprement, j'ai pu garder le plastique, donc sur les petits rabats, toujours le petit dessin du pic dessus, et hop, c'est parti. Au niveau des dos, un beau vert, moi, c'est ça. Voilà, moi, je sais que tu aimes bien à chaque fois les jeux avec du vert, donc effectivement, là, ça fait un peu un vert grisâtre, on va dire. Ça reste un beau jeu aussi, il n'y a rien à dire sur la qualité de la carte, les marges sont à chaque fois relativement bien faites, si on doit comparer à certains autres jeux, donc notamment pour tous, d'ailleurs, ils sont bien faits. Les designs, comme je dis, sont quasi similaires à quelque chose près, mais ça reste des beaux jeux. Ils ne sont pas asymétriques aussi, alors oui, je ne sais pas si je l'ai dit sur le premier, voilà, ils ne sont pas asymétriques, sur les autres, ils ne sont pas asymétriques aussi, donc toute cette série, il n'y a pas d'asymétrie qui a été faite exprès. Pardon, voilà. Les jokers, ben, eux, là, décidément, ils n'ont rien de particulier, enfin, rien de particulier, ils sont différenciés par la teinte qui est légèrement différente, on voit bien que ce verre-là est beaucoup plus clair que ce verre-là, beaucoup plus prononcé. Toujours la carte de collection planningcard.com, la carte double dos qui est fait, qui est livrée dans tous les jeux, et l'étalement. Alors là, rappelez-vous, j'avais dit que le tsunami, les couleurs étaient assez, qui se rapprochaient, alors là, c'est encore pire, même si le jeu reste très beau, on a des couleurs qui sont très difficiles à repérer entre le pique, le cœur, le trèfle, le carreau. Bien évidemment, c'est repérable parce qu'on connaît les symboles, mais la différence du verre n'est pas flagrante. OK ? Allez, donc c'est parti. L'as de pique, donc toujours celui qui est le plus décoré, bien évidemment, le plus gros. Hop, et c'est parti pour la série des piques. Donc un design à l'intérieur des points qui est toujours, j'allais dire, assez similaire, ou similaire tout court. D'ailleurs, oui, bonne question. On va les ouvrir par un, alors on va les mettre à plat. Non, mais c'est ça que je voulais voir, parce qu'à chaque fois, je dis assez similaire, mais je pense qu'ils sont réellement similaires. Au moins, comme ça, je le vois tout de suite. Ah non, il change à chaque fois. Mais montre-le. Ouais, mais... Non, tu l'as dit. À chaque fois, j'avais l'impression que l'autre, c'était le même, et là, effectivement, si on prend, je prends le 9 de pique, parce que je suis arrêté sur le 9 de pique, on a effectivement les dessins dans les piques qui changent. Parce que c'est pour ça que celui-là, il me semblait... Je n'avais pas dû le voir les autres, j'ai dû confondre. Mais non, là, on voit bien que le dessin à l'intérieur des piques est complètement différent. Tiens, voilà. Je le croyais similaire sur les autres. Pas du tout. Eh bien, ça, c'est très bien. Allez, on continue. Donc, du coup, le 10, les figures. Donc, là, on voit bien, voilà, la différence de couleur de vert. Ils auraient pu être un petit peu plus prononcés, pour que ce soit peut-être encore plus visible. Mais ils ont décidé de faire comme ça. Allez, la série à carreaux. Non, oui, là, je me rends compte qu'effectivement, sur le carreau, ce n'est pas les mêmes. Donc, effectivement, dans chaque point, les dessins sur chaque jeu, donc, sont différents. Et là, je me rends compte aussi sur les trèfles. Je n'avais pas fait gaffe sur les autres, tu vois. Hop, la série à trèfles. Alors, c'est un vert limite grisâtre. On dirait un peu un vert d'eau. Vert bouteille. Oui, ou un vert d'eau, un vert bouteille. Vert anis, voilà, exactement. Je ne sais pas si ça existe, vert anis. Ça existe, vert anis. La série à cœur. Hop. Et la dernière carte. L'as de cœur. Un dernier petit étalement pour que vous voyez tout ça d'une seule traite. Et au moins, comme ça, vous pouvez voir le design et apprécier le jeu en entier étalé. L'as de cœur. On peut bien voir le design des cartes. Et le jeu étalé en entier. Voilà. Et ça, c'était la petite présentation du Hurricane. Maintenant qu'on a fini celui-là, on va passer au troisième qui va être le Blizzard. Allez, c'est parti. Et là, c'est parti.